À la veille de la finale qui opposera la Côte d'Ivoire et le Nigeria, les Bafana Bafana ont battu les léopards congolais 0 à 0, 6 à 5 au tir au but, se classant troisième de la compétition. Les léopards avaient affilé leurs griffes. La République démocratique du Congo RDC rêvait de découper une bande de garçons jusqu'ici un peu trop insolents. Le sort en a voulu autrement. Samedi 10 février au stade Félix Oufouet-Boigny à Abidjan, l'Afrique du Sud a fini par renverser les léopards lors de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN au tir au but 0 à 0. 6 à 5 au TA B 19h43. Le stade se remplit gentiment mais sûrement. 21 975 spectateurs sur une capacité de 29 000 places sont venus voir cette affiche, l'avant-dernière affiche de la CAN. Et ils sont quasiment tous pour la RDC. Les léopards n'ont pas reproduit leurs gestes puissants effectués lors du match précédent pendant leur hymne pour dénoncer les violences dans l'Est de leur pays et le silence les entourant. Ils avaient cette fois-ci la main sur le cœur, mais pas sur la bouche, ni deux doigts sur la tempe en forme de pistolet. 20h, c'est parti. Les champs des supporters de la RDC transportent Abidjan à Kinshasa. Dès les premières secondes, les léopards sont d'attaque. Mais très vite, les Bafana-Bafana imposent leur jeu presque à l'aveugle. La sélection arc-en-ciel possède une caractéristique rare sur le continent, un esprit club très poussé. Puisque 10 de ces internationaux évoluent au Mamelody Sandowns, la meilleure écurie sud-africaine, basée à Pretoria. De l'autre côté, c'est tout le contraire, sur les 24 léopards sélectionnés. Un seul jeu en RDC et 17 sont nés à l'étranger, essentiellement en Europe. Une chaleur accablante. 10e minute. L'Afrique du Sud multiplie les approches dans la surface adverse. Et continue de combiner naturellement, c'est à croire que les joueurs communiquent par télépathie. Il ne se passe pas grand-chose. Théo Bongonda tente de créer du rythme, des accélérations dans un duel assez fermé. Le public a compris et semble pousser les léopards. Le défenseur Chancel Mbamba, pour l'instant, multiplie les mauvais choix. Mauvais présage ? Face aux avancées sud-africaines. Les Congolais sont obligés de défendre à 10, dominés, devant les yeux de Moïse Katoumbi, président du tout-puissant Mazamb, mythique club congolais et candidat à la présidentielle de décembre 2023. Sur la ligne de touche, le coach de la RDC, le français Sébastien de Sabre, s'agite, nerveux. Enfin, l'attaque congolaise se réveille, multiplie les incursions mais la défense sud-africaine tient toujours. Mi-temps. Un tir cadré partout. L'ennui n'est pas loin, mais comment jouer, même pour une troisième place de la CAN, sous une chaleur aussi assommante 36 degrés Celsius ressentie pour 80% d'humidité. On se dit alors que les deux équipes peuvent encore être longtemps sur le terrain sans que rien ne se passe. La RDC voulait une victoire, pour donner de la joie. Reprise. Les Léopards ont faim et commencent à déborder sur les côtés. Ils deviennent menaçants, frappe de Simon Banza qui frôle la transversale. Tire de Grady Diangana qui finit dans les tribunes. C'est au tour de la RDC de camper chez les Sud-Africains. Les occasions se multiplient, les Bafana Bafana répondent, le match prend vie. Une femme continue de s'époumonner en hurlant « Allez Bafana ». Elle est bien la seule. 65e, l'Afrique du Sud est tout près de craquer, les Léopards manquent de chances de prendre l'avantage. Le public est là, vit le match intensément, encourage la RDC. Un tacle litigieux dans la surface. Ils réclament la vidéo. 75e, encore un énorme raté pour les Congolais, Mbamba. Seul dans les 6 mètres, manque sa frappe. Sébastien de Sabre continue de faire entrer des joueurs plus frais. La RDC veut cette troisième place, cette médaille de bronze. Comme en 2015. Pour les Léopards, cette petite finale a quelque chose de particulier, une victoire pour donner de la joie et des sourires. A tous ceux qui souffrent au Congo. A souligner Sébastien de Sabre avant le match. 85e, la RDC joue avec le feu et n'arrive pas à concrétiser les innombrables occasions. Au même moment, l'Afrique du Sud n'est pas loin d'ouvrir le score. Juste avant la 90e minute, fiston Mayel, après un amorti de la poitrine, croise trop sa frappe qui échoue près du poteau gauche des Bafana-Bafana. Trois minutes plus tard. Sur un centre sublime de Mayel, Johan Ouissa ouvre trop son pied. Une énième occasion gaspillée. Les regrets risquent d'être éternels. Numéro 3 ou 4, c'est la même chose. Fin du match. 0 à 0, pour la petite finale, il n'y a pas de prolongation, la médaille va se jouer au tir au but. Le premier à s'avancer est le Sud-Africain Thébou Mokona. Sa frappe s'écrase sur le poteau droit. Arrive le tour du capitaine de la RDC, le dernier tireur. Si Chancel Mbamba marque, les Léopards emportent la petite finale. Mais Rohan Williams arrête la frappe. Le gardien avait déjà arrêté 4 ballons face au Cap Vert en quart de finale. Sa parade arrive au bon moment. C'est au tour du Congolais Meshak Elia. Williams est trop fort et contre le cuir. L'Afrique du Sud s'impose encore au tir au but. Troisième. Comme en 2000. Et dire que son sélectionneur belge, Hugo Bross, vainqueur en 2017 de la CN avec le Cameroun, avait assuré la veille de la confrontation, si vous me demandez mon avis. Ce match ne devrait pas être joué. Si vous êtes numéro 3 ou numéro 4 demain, pour moi, c'est exactement la même chose. Vraiment ?